Hello everybody ! Donc à la demande générale, donc allo Fanny, je vais faire un vlog où je vais filmer moi qui s'en va chercher mon sapin de Noël. Donc depuis, ça va être la troisième année cette année que je suis seule en appartement avec ma colocataire Misha. Et chaque année, on prend un sapin, un vrai sapin, puis on le fait ensemble, puis c'est toujours bien plaisant. Les deux dernières années, on avait une coloc, maintenant elle est partie à Québec, donc on est seule, puis on a déménagé. Donc là, on ne pourra plus aller à notre petit festival. Puis Misha a travaillé aujourd'hui, donc elle ne va pas pouvoir aller le chercher avec moi. Mais ce n'est pas grave, on va quand même le décorer ensemble. Donc je vous invite à me suivre dans cette aventure de moi qui va chercher mon sapin. Je vais aller dans une espèce de festival qui s'appelle Mon sapin Montréal, puis ça s'appelle le village du vilain sapin. En tout cas, tu peux prendre ton sapin, puis vu que maintenant on habite quand même loin de l'endroit du sapin, ils vont nous le livrer. Fait que je vais aller regarder ça, puis en même temps je vais en profiter pour faire mon magasinage de Noël qui me reste à faire. Donc, see you later alligator! Dernière petite chose, je voulais aussi vous mentionner qu'est-ce que je portais. Donc c'est mon chandail Can Cowboy Cry de ma boy Harry Hudson. Je suis allée le voir avec ma sister hier et c'était comme le meilleur show à vie. Sérieux la gang, allez le suivre, écoutez sa musique, c'est excellent, puis c'est comme la meilleure personne ever. Il est tellement sweet, il est tellement gentil, j'ai pu le rencontrer. Donc yeah, love you Harry. Like and subscribe if you're watching this video, okay? Hello! Bonjour la gang! Donc là, update, un peu plus tard. J'ai les meilleurs parents du monde. Mon papa est à côté de moi, mais il ne veut pas être refilmé. Mais bref, il m'offre un lift, donc pas besoin de payer la livraison du sapin. Ils vont porter le sapin chez nous, donc je suis vraiment contente. Donc là, avec mon père, on va chercher le sapin que j'ai déjà réservé pour aller le porter à l'auto. Donc j'ai bien hâte de vous montrer mon petit sapin chez nous! Donc, what's up la gang? Donc là, on est plusieurs heures plus tard. Et voici à quoi notre petit sapin ressemble. Fait que là, il va encore avoir le temps de baisser. Puis demain, on fait toutes les décos avec Misha. Fait qu'on va encore lui laisser toute la nuit pour essayer de retomber le plus possible. Puis entre-temps, j'ai tout nettoyé l'appart pour qu'il soit tout fin prêt. Mais pas nettoyer toute la pâte, là. J'ai juste fait mes tâches. Pour que demain, ça soit fin prêt pour toutes nos décorations. Puis ici, j'ai sorti du sol toutes les décorations pour que ça soit prêt demain. Puis là, je pense que ce soir, je vais faire un peu le sol de ma chambre. Fait qu'on vous montre toutes nos décos demain! Ciao! Salut! La gang! Donc là, comme je vous le disais, on a notre petit Norbert ici. Puis là, moi et Misha, on s'apprête à le décorer. Donc, en écoutant, on me l'onde! Et aussi, j'ai mon Christmas outfit, donc mon Christmas sweater, front and back. Ok! Faux! Fait que là, un petit ordinateur du sapin, on a tout installé les guirlandes. Puis on est en train d'installer nos petits ornements préférés, ces petites lumières. Puis on a une petite pensée pour Ornella, qui était notre ancienne colocataire. Elle n'est pas là cette année pour faire le sapin avec nous. Et elle mettait toujours sa petite boule spéciale, elle, de Noël, qui était un petit dinosaure, parce qu'elle aimait trop les dinosaures. Donc, Ornella, on s'ennuie de toi et on a une pensée pour toi! Trop de boules, ça m'énerve! Ok, vas-y, on est là! Fait que là, moi et Misha, on s'est reculé. Puis on est en train de déterminer... Ah! T'as bien raison! T'sais, est-ce qu'il y a trop de boules à un endroit? Est-ce qu'il manque des boules à un endroit? Donc, c'est... C'est sûr! Misha est très bonne à l'oeil pour ça! Et regardez, je vais vous montrer ma petite boule à moi. Je l'ai eue à Noël l'année dernière. C'est cette petite souris. Elle est cute, hein! Ah, je l'aime aussi! C'est beaucoup! Ensuite, ici, au-dessus, on a des petits flocons. Au coin, plante, on a inclus des petits trucs de Noël. Donc, le petit pernil à cloche et le petit brum de neige. Proche de la télé, on a ça. Et cette sculpture, le sapin. Ici, au centre, j'ai mis un pot pourri avec des noix... Des épicinettes, ou I don't know what's that in the school. Puis, des petites oranges que j'avais faites l'année dernière. Ensuite, ici, au-dessus du miroir, what up! Vous pouvez le voir dans mon plus bel habit. Je vais vous montrer, regardez! C'est comme un petit ours, c'est trop cute! Bref, ici, une petite guirlande de Noël. Ici, au-dessus du coin-bord, on a rajouté un petit madame de neige, une guirlande de Noël. Puis aussi, à l'entrée, Micha a installé toutes les lumières de Noël. Trop cool! À la cuisine, il n'y a pas grand-chose d'intéressant, donc je vous la montre pas. Ensuite, on rentre dans ma chambre! Wouhou! Donc, j'ai mis un petit sapin ici. Ça, c'est un petit sapin que j'avais acheté l'année dernière. Lui, il est faux. L'autre, il est vrai. Like, yeah. Puis, j'ai un petit ginger man ici. Puis, sinon, il n'y a pas grand-chose à part mon super calendrier de l'avant que j'ai fait maison. Et ça, je fais tout en ça selon les fêtes. Alors, l'autre, il fait quelque chose d'orange en dessous. Puis là, j'ai mis un espèce de tissu de Noël au-dessus de toutes les cartes. Et ici, j'ai mon petit porte-crayon de Noël. Ici, je voulais vous montrer plus en détail mon calendrier de l'avant, puis vous expliquer un peu comment je l'ai fait. C'est vraiment simple. Dans le fond, j'ai été chanceuse parce qu'à ma job, ils se débarrassaient de plein d'affaires. Donc, au lieu qu'ils les jettent, moi, j'ai demandé de les récupérer. Donc, ici... Est-ce que ça se forme comme ça? Donc, à l'envoyer. Ici, c'est une boîte comme FedEx que j'ai coupée en deux et que j'ai recouvert de papier journal. Et ensuite, les petites pochettes comme ça, on les avait utilisées pour une promo. On n'en voulait plus, fait que j'ai juste dessiné un numéro dessus. Puis, ajouté des décorations qui sont uniques à chaque numéro. Ensuite, j'ai aussi fait mes propres pochettes parce qu'il en manquait trois. Donc, je veux dire, c'est des petites pochettes cousues à la main, donc vraiment easy. Puis, après ça, j'ai percé des trous avec mon ciseau à trois places différentes. Puis, j'ai passé une corde au travers des trous que j'ai fait de chaque côté. Puis, j'ai juste accroché des petites pinnes comme ça au sac. Puis, je suis allée à l'épicerie en vrac pour aller toute chercher mon chocolat en vrac. Puis ensuite, j'ai juste tout mis dans le sac. Donc, chaque jour, il y a des petits chocolats différents que j'ai achetés et qui ne créent aucun déchet. Donc, c'est quand même assez facile à faire, votre propre calendrier de l'avent, pour essayer de faire moins de déchets et inutiles. Oubliez de vous montrer quelque chose de bien important! C'est ma doudou de Noël. Oubliez de Noël, il y a un bonhomme de neige et c'est la doudou la plus soft au monde. Oubliez de Noël, c'est tout pour mon vlog sur la déco et sur aller chercher les sapins. J'espère que vous avez aimé ça, que vous allez laisser un thumbs up. Sur ce, on se revoit la gang ou d'autres vidéos de Noël parce que j'aime trop Noël. Sous-titrage ST' 501